En apparence, rien ne change. Les mêmes terrains d'entraînement, la même routine d'exercice. Mais dans la tête de ses joueurs, une toute nouvelle perspective occupe les esprits. Celui qui gagnera la finale de la Ligue des Champions d'Océanie jouera un barrage de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Jean-Brice Wadriaco, battu deux fois en demi-finale de All League par le passé, ne veut pas rater l'opportunité. C'est comme si on jouait une finale de Ligue des Champions avec les grandes équipes. C'est notre petite finale ici en Océanie. C'est quelque chose qu'on vit une seule fois dans notre vie. On peut en profiter. A la différence du football néo-zélandais, le ballon Ronkagu reste amateur. Les joueurs ne profitent pas de grosses indemnités pour jouer. Ils doivent s'adapter pour concilier travail et passion. Gagner la Ligue des Champions d'Océanie est pour l'occasion de se rapprocher d'un rêve, celui du football professionnel. Pour eux, ça peut être une consécration d'abord pour le football calédonien et ensuite une consécration au niveau mondial. Parce que si on a la chance d'aller à cette finale intercontinentale, ça va être merveilleux. Pour nous, ça va être une grosse cerise sur un petit gâteau. Du côté de Jengen, tout est allé si vite. Emmené par Bertrand Caille, ses quatre buts et quatre passes décisives, le club atteint sa première finale dès sa deuxième participation à la Haute-Ligue. S'il bataille avec Magenta en championnat et en Coupe de Calédonie, c'est la première confrontation en Ligue des Champions. L'objectif, garder son sang-froid. L'équipe a beaucoup progressé, mentalement, physiquement. C'est plus comme il y avait deux ans. Il n'y a plus ce niveau amateur, on a monté d'un cran. Ça a montré cette année. Magenta ou Jengen, ça a montré ce niveau calédonien. Une finale 100% calédonienne, inédite, et qui se déroulera pour la première fois au Stade Numadélé. Rendez-vous samedi à 17h. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.